Nous passons au Pérek He, on passe donc du cinquième Pérek de Mestredurachot avec le premier Mishnah. Dans ce Pérek, on va parler de la pensée qu'il faut avoir pour la Tfilah et comment se préparer à avoir ces pensées pour être concentré pendant la Tfilah. On ne se lèvera pour prier que quand on est dans cet état de Kovédroche. Kovédroche, ça veut dire la tête lourde, ce qui veut dire, comme le rabbin partenaire le précise, avec une soumission et une crainte, comme bien marqué dans les Tfilim, Donc, la Misha nous dit qu'il faut prier Mithor Kovédroche. Alors, qu'est-ce que c'est cette expression de Kovédroche, la tête lourde ? Alors, le Tfilim, il explique qu'au nom de Rabbi Yohana, c'est que quand quelqu'un est dans un état de la tête lourde, alors tous ses membres sont lourds et donc il est un peu affaissé, c'est une expression dans le corps qui montre que la personne est soumise, elle a une crainte devant quelqu'un. Donc, c'est ce qu'on veut illustrer ici en disant qu'il faut en fait prier avec crainte. Maintenant, ça c'est une mitzvah, mitzvah binamufrar, d'être dans cet état. L'agmal nous dit maintenant, si on n'arrive pas à être comme ça, en tous les cas, il faut éviter une certaine légèreté juste avant la Tfilim, qui serait nuisible à penser la Tfilim. Alors, la Baraita nous rapporte qu'un homme ne doit pas prier Lomitokhatsvout, pas dans un état de tristesse, Lomitokhatsvout, dans un état de fainéantisme, ni dans un état de plaisanterie, ni juste avant une discussion, avec de la légèreté, avec des paroles futiles. Il faut se présenter la Tfilim avec la joie de la mitzvah. C'est pourquoi nos sages, ils ont institué avant la prière de Chachit, la prière du matin de faire les psoukés des imras. Ce sont tous ces Tfilim qu'on lit avant la Tfilim. On fait la bracha de Borsha Amar, entre ces psoukés des imras. Ou là, comme le Shulchan Arouk apporte, on dit dans ces psoukés, dans le Haché, qu'on répète aussi à Mincha, l'Hakadosh Bokhou fait la volonté de ceux qui le craignent, Hachem protège tous ceux qui l'aiment, Shomer Hachem et Kola Havav, tous ces psoukés apportent une joie, où on voit une relation entre l'homme et son créateur très proche. Tout ça, ça prépare la Tfilim. La suite de la Mishnah. Alors, les premiers Chachidim, donc c'est quoi des Chachidim ? C'est des gens qui font plus que la loi, plus que la loi n'exige. Alors, Chachidim, les premiers, les Chachidim anciens, ils avaient l'habitude d'attendre, de s'attarder. une heure entière, une heure donc de la montre, une heure entière, après ils priaient, pour qu'ils concentrent leur pensée, la Makhom, c'est Hachem, Hachem qui est l'endroit du monde, qui est la source du monde. Alors, pour pouvoir avoir leur pensée vers la Romemout Hachem, pour avoir la grandeur d'Hachem, alors les Chachidim, les Chachidim, se préparaient une heure entière avant, en étant mid-bonen, en réfléchissant à la grandeur d'Hachem. Ça, c'est les Chachidim, on veut nous montrer comment les Chachidim des grands anciens se préparaient pour la Tfilah. En tous les cas, c'est ce qu'on doit viser, mais le minimum, en tout cas, c'est d'attendre un petit moment avant de faire la Tfilah pour se concentrer, savoir qu'on se tient devant Hachem. La suite de la Mishnah. « A filo ameler shoel bishlomo lo yeshivenu » « Même si un roi lui souhaite le shalom, alors lo yeshivenu, il ne faudra pas lui répondre. La filo nahash karuch al-akevo lo yafsik » « Et même si un serpent qui est entouré autour de son talon, il ne devra pas s'interrompre. » Donc, on parle de quelqu'un qui est en plein milieu du chemin de l'esprit. Alors, la Mishnah nous dit qu'il ne faut pas s'interrompre même si un roi te souhaite le shalom, même si un serpent est autour de ton talon. Alors, tout de suite, le roi Abba Barthénoura rapporte ici qu'on parle d'un cas où il n'y a pas de danger. Donc, dans le cas du roi, on parle d'un roi qui est un roi israël, un roi du clan israël, et on sait que s'il ne va pas lui répondre, le roi ne va pas lui se venger en le condamnant à mort. Sinon, si c'est un roi non-juif, alors là, on craint que parce qu'on ne lui répond pas, il ne va pas aimer, il va vouloir le tuer. Dans ce cas, c'est évident qu'on a le droit de répondre. La même chose pour le Nahash. Si on parle d'un serpent qui n'est pas dangereux, mais s'il s'agit d'une vipère ou d'un scorpion, comme le roi Abba Barthénoura rapporte, alors là, c'est sûr qu'on a le droit de s'interrompre. Alors, qu'est-ce qui s'appelle Saint-Héron maintenant ? Alors, les Mfarchim, ils expliquent, ici, on parle de s'interrompre, c'est par la voix, la bouche. Par exemple, on dit à quelqu'un, enlève-moi la bête de mon pied. Enlève-moi la bête d'ici. Donc, le fait de parler, il y a un problème. Mais si quelqu'un ne parle pas et se déplace, alors même s'il n'y a pas de danger, alors on a le droit. Même s'il n'y a pas de danger, on a le droit. Ou bien si le serpent est autour du pied, il n'y a pas de danger, mais il ne gêne, il a le droit de bouger le pied et d'essayer de le jeter. Tout ça, on a le droit. Encore une fois, on a le droit de se donner tant qu'on ne s'interrompe pas avec la bouche, on a le droit. C'est une nécessité. Si on n'a pas de nécessité, on restera droit sans bouger. Donc, voilà, voilà ce que la Mishra nous dit. Elle nous dit combien il faut être concentré dans la Dphila. Alors, on voit ici que la Dphila est donc différente du Krat Shema. Dans le Krat Shema, on avait vu qu'on avait le droit au milieu du Krat Shema de s'interrompre devant quelqu'un qu'on craint, devant quelqu'un qu'on doit du respect dans certains cas de figure. Là, on voit qu'on n'a aucune possibilité de s'interrompre pendant la Dphila. Alors, on voit la différence avec le Krat Shema. On ne s'adresse pas à Hachem. On est en train seulement de prendre sur soi et d'exprimer le joug divin et le joug des mitzvot. Par contre, quand on se trouve devant Hachem et qu'on fait la Dphila, on parle avec Hachem et là, les lois sont plus rigoureuses. Il ne faut pas s'interrompre même pour répondre à un roi, un roi juif. Tant qu'il n'y a pas de danger, on ne s'interrompra pas. Voilà.